Je me rends compte que je me complique souvent la vie, que c'est juste ces derniers jours quand il y a quelque chose, je prends une décision et puis souvent après coup je me dis « mais non, ce n'est pas la bonne décision, je préfère autrement » ou « je veux faire un repas », puis je me suis dit « ah ben je vais prendre ce repas, je vais prendre cette recette, ah ben non, je pourrais faire une autre recette ». Et puis bon, je commence un peu à en avoir marre, j'ai l'impression que je ne suis jamais satisfaite et j'aspire un peu plus de simplicité, donc est-ce que la valeur simplicité serait une valeur haute parce que je commence un peu à avoir marre de toute cette complicité, complexité dans ma tête, je me pose vraiment la question, simplicité, est-ce que c'est vrai à ce moment-là quelque chose que j'aspire et puis… Mets-la, mets-la encore une fois, mets-la dans tes valeurs si tu veux la mettre dans tes valeurs. Le but du jeu, c'est de… Dans ma vision du monde, le but du jeu, c'est de trouver un équilibre, ok ? Trop souvent, on nous a appris à avoir une vie très compliquée, ok ? Il faut que ce soit compliqué, il faut qu'on fasse 15 000 choses, et en plus de ça, on nous a appris à l'école. Plus le problème était dur, plus on était un élève brillant, donc c'est super, on fait la même chose dans notre vie. Je crée des problèmes extrêmement durs, ça va me permettre de le résoudre, et derrière, ça va me permettre de paraître intéressant ou intelligent, ok ? Donc toi, aujourd'hui, par rapport à ça, tu peux y mettre de la simplicité, mais trop souvent, ce qui se passe, c'est que notre génération, quand on met trop de simplicité, on s'ennuie. Donc il y a besoin d'y aller, tu vois, progressivement et trouver un équilibre dans tout ça. Faut que je teste, quoi. Tu testes. Tu testes. La simplicité n'a jamais fait de mal à personne, de toute façon, bien au contraire. Pourquoi vos vies sont si étriquées ? Parce que vous n'y mettez aucune simplicité. Vous n'avez même pas conscience que votre vie pourrait être plus simple. Le développement personnel, ce n'est pas compliqué. C'est compliqué parce que vous le rendez compliqué. La vie, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est compliqué parce que vous la rendez compliquée. Et derrière, la notion de simplicité, il y a le « est-ce que je mérite quelque chose ? » Si je ne me tue pas à la tâche ? Est-ce que je ne vais pas culpabiliser ? Est-ce qu'il y a aussi les liens de loyauté avec les familles ? Tu vois, avec nos familles, si nos mères ont trimé, moi aussi, je dois « trimé », entre guillemets. Tu vois, derrière, la simplicité, la simplicité, c'est comme l'argent. Il y a un truc énorme derrière ça. La plupart des femmes qui n'arrivent pas à avoir des relations de couple, de ma génération, qui n'arrivent pas à avoir des relations de couple, c'est parce qu'elles n'acceptent pas à la simplicité. Quand c'est simple, elles s'ennuient. Donc, comme elles s'ennuient, elles se disent qu'il n'y a pas d'amour. Elles veulent la passion, la complication. Tu vois ? Oui, oui, oui. Ça fait la même chose dans la vie. Il faut que tu touches les émotions aussi. Ah ben voilà, il faut que ça pousse. Il faut que je sente la passion. Tu vois ? Et le truc, c'est que plus c'est compliqué, plus je ressens ces émotions hautes à l'intérieur de moi. En gros, je ne suis pas driveée par l'objectif, mais je suis driveée par mes émotions. À ce moment-là. C'est pour ça que très souvent, observez-vous, vous êtes addict à vos émotions hautes. Oui, effectivement. L'ennui, je n'ai jamais aimé l'ennui quand j'étais enfant. Je me suis beaucoup ennuyée. L'ennui ramène à la mort. L'ennui vous ramène directement à l'angoisse de la mort. Et à l'angoisse de « je suis seule ». Donc, du coup, on a appris et on nous a appris à tout le temps être en mouvement et à tout le temps se changer les idées. Pourquoi vous croyez que les réseaux sociaux cartonnent aussi bien ? Je ne suis jamais seule avec moi-même. Je ne suis jamais face à cette angoisse qu'à un moment donné, tout ça, ça va s'arrêter. Je ne suis jamais face au vide. Parce que les amis, que vous le vouliez ou non, vous êtes seuls. Et que vous le vouliez ou non, autour, c'est le vide. Et ce néant-là, très peu de personnes sont aptes à l'accueillir et à l'accepter. Donc, du coup, ça bouge. Il faut que ça « swing ». Donc, face à ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre l'habitude de ne rien faire ou d'être face à l'ennui et puis de voir ce qui se passe ? Face à ça, il y a accepter la simplicité, l'ennui et d'avoir des moments où on ne fait rien. Et vous allez voir que la première fois que vous allez faire ça, vous allez vous taper la tête contre un mur et que petit à petit, vous allez accueillir une nouvelle manière de vivre. Moi, je ne vous le dis pas, je ne vous le montre pas parce que je me dis que ça va vous ennuyer. Tous les jours, je passe une heure à rien faire. Hier, j'ai passé une heure avec mon chien dehors. Je m'ennuie et c'est OK. Pour moi, ce n'est pas facile parce que je me dis que j'ai plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui m'attendent. Vous n'avez pas plein de choses à faire. Regardez réellement, honnêtement, regardez réellement vos valeurs, vos objectifs de vie et regardez réellement la liste de choses que vous avez à faire. Qu'est-ce qui est réellement important de faire et qu'est-ce qui n'est pas important ? Si tu regardes bien ta liste, il n'y a pas tant de choses que ça à faire. Ça demande de l'organisation, ça demande de demander de l'aide. C'est un truc tout bête. Si tu es maman, de demander à ton mari de t'aider sur certaines choses ou de demander à ton enfant ou à tes enfants, je ne sais pas à quel âge ils ont, dire tiens, est-ce que tu peux m'aider à faire à manger ? On le fait ensemble. Mais souvent, il y a aussi la cape de la super maman. Il faut que ce soit compliqué. Fouettez-moi avec des orties. Il faut que ce soit compliqué pour que je mérite mon grade. Oui, mais tout ça, ça me parle effectivement. Moi, j'aime bien cette phrase. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'est Françoise Dotto qui disait, n'essayez pas d'être des mères parfaites. Soyez des mères assez bonnes. Parce qu'en essayant d'être parfaites, de toute façon, vous ne laissez pas la place à votre enfant de faire certaines choses, de prendre ses responsabilités, de faire des choix. Soyez des mères suffisamment bonnes, pas parfaites. Oui, tout ça, ça me parle. Donc, oui, la simplicité, je pense que je vais l'intégrer dans une liste de valeurs. Je vais tester et je vais voir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose là depuis cette semaine qui revient, qui résonne. Donc, oui. OK. La simplicité, ça fait partie vraiment de moi. Je ne veux pas vous influencer, mais ça fait partie de mes valeurs importantes. Moi, j'ai simplicité, patience. Vraiment, sur mon mur, là, j'ai simplicité, patience qui sont écrites. Parce que je sais très bien que rien dans la société ne va m'aider à être patiente et rien dans la société va m'aider à simplifier ma vie. C'est à moi de le faire. Sous-titrage ST' 501